Vous connaissez les électroniques d'Ardeal ? Si ce n'est pas le cas ou si vous avez envie de les écouter à nouveau, elles sont presque toutes en écoute dans notre showroom parisien, Anamity Sound, rue de l'Hermitage dans le 20ème. Dans cette vidéo on va vous présenter l'intégré flagship de la marque, le CTH 8550, mais vous allez voir qu'il y a une petite surprise. Par ailleurs, si vous avez envie de rencontrer Hervé de Lettras, le fondateur de d'Ardeal, si vous avez envie de passer une soirée 100% d'Ardeal et une journée porte ouverte 100% d'Ardeal, sachez que jeudi 17 octobre 2019, à partir de 19h, nous avons un dîner sur réservation et ensuite un samedi porte ouverte de 10h à 18h, toujours dans notre showroom parisien rue de l'Hermitage dans le 20ème. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Alors, le CTH 8550 a fait grand bruit lors de sa sortie il y a un peu plus de dix ans maintenant. C'est un appareil qui a été récompensé à de nombreuses reprises, tout comme son grand frère, les monoblocs, qui a été reconnu comme certainement le meilleur empli au monde dans la revue Stereo sous la plume de Michael Framer. Pour fêter dignement la décennie du CTH 8550, Hervé de Lettras a décidé de sortir une nouvelle version, la version MK2, qui reprend tous les principes du CTH 8550 initial, mais en travaillant sur le choix des composants pour en faire un appareil encore plus ultime. Chez DartZill, tout est question de plaisir, que ce soit dans la sémantique, un bouton de volume, ça ne s'appelle pas un bouton de volume, mais ça s'appelle un bouton de contrôle de plaisir, ou dans le soin apporté aux petits détails, comme par exemple le nom de l'utilisateur, tout simplement, que vous pouvez découvrir comme ça. Voilà, cette unité a été construite pour un MLT Sound, mais aussi dans plein de petites fonctions dans l'appareil, qui va vous permettre d'avoir une expérience end user exceptionnelle, car non disponible dans 99,999% des autres intégrés sur le marché. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui distingue en fait, DartZill, l'intégré DartZill d'un autre intégré ? Plein de détails, je vous le disais tout à l'heure. Notamment, par exemple, neuf entrées, c'est énorme. Ça va vous permettre de panacher énormément de sources, mais surtout neuf entrées de qualité différentes. Quatre entrées lignes en RCA, deux étages phono, enfin un étage phono qui, elle propose une version MM et une version MC, donc deux entrées MM ou MC, deux entrées Zill, ce sont les liaisons propriétaires de DartZill en 50 ohms, et une liaison XLR. Toutes ces entrées sont parfaitement paramétrables, c'est-à-dire que si vous souhaitez, par exemple, ajuster le niveau de l'entrée, il vous suffit de rentrer dans le menu, ce que je viens de faire, et de choisir dans les paramètres, les settings de l'entrée, pour avoir une plage de réglage entre plus 10 et moins 10 dB, ce qui va vous permettre d'accorder toutes les sources sur votre DartZill, de manière à avoir un niveau d'entrée identique. Ça va vous éviter d'avoir à bondir sur la télécommande pour atténuer le volume si vous changez, par exemple, de la platine vinyle, qui a souvent moins de niveau aux streamers ou lecteurs sélects. Ça, c'est un petit détail, mais c'est un détail qui a son sens et qui amène beaucoup de confort. Sur la partie phono, par exemple, qui est une partie que nous apprécions énormément, vous allez pouvoir gérer via cet écran la gestion des masses pour éviter les différents problèmes de masse que vous pouvez avoir avec une liaison vinyle, donc châssis, floating ou signal. C'est très pratique et surtout, ça va vous permettre d'aller très vite à l'essentiel. Je vais en revenir un peu sur la partie phono. Ici, on utilise une cellule prototype de la marque Scultura, notre marque, qui a une impédance de sortie un peu torturée. Et pour ce faire, on a tout simplement utilisé un transfo pour l'adapter à l'entrée MN. Mais il faut savoir que cette cellule qui fait 0,1 millivolt de sortie pour à peu près 5 ohms fonctionne très bien avec l'entrée MC. Cette entrée MC est depuis 2008 une entrée MC qui travaille en courant. C'est la nouvelle mode dans les étages phono à l'heure actuelle. Et Hervé Delettra avait déjà cerné le problème. L'avantage d'une entrée en courant sur une cellule, c'est tout simplement que vous n'avez plus à vous soucier du réglage capacitif. Du réglage résistif, pardon, excusez-moi, mais uniquement du réglage de la force d'appui et de la cellule. Pourquoi ? Parce que quand on règle en courant une cellule sur une cellule à vaste impédance, la charge résistive n'a plus d'intérêt. Un autre point que j'aime beaucoup dans cet appareil, c'est la fonction time. Vous voyez, il est 11h15 là, c'est formidable. Mais à quoi peut servir d'avoir une horloge sur un an degré ? Eh bien, tout simplement, parce que quand on a une électronique d'Ardeal, parfois il faut une trentaine de minutes pour que l'électronique soit à température. Et l'idée formidable de Hervé, c'est d'avoir installé dans le corps de son appareil une fonction clock, fonction horloge, qui va vous permettre de démarrer l'appareil à une heure donnée et de l'arrêter à une plage horaire donnée. Cette idée, c'est tout simplement donc d'avoir votre appareil toujours prêt pour écouter de la musique quand vous en avez besoin, au moment où vous en avez besoin. Un souci du thai qui, à mon sens, est très important. Revenons un peu plus sur l'appareil en général. Bon, on retrouve la finition avec cette façade dorée-brossée du plus bel effet, et une peinture rouge cuite, qui est vraiment la signature visuelle de l'Ardeal. On retrouve aussi le bouton de volume opto-électronique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact dans la ligne du signal. C'est la partie prise d'Ardeal d'avoir le moins de composants dans la ligne du signal, le moins de soudure, pour préserver l'intégrité du signal. Sur cette unité, la partie amplification, comme d'ailleurs sur toutes les électroniques d'Ardeal, est en classe quasiment B. C'est une classe qui n'est pas très usitée, mais qui a été choisie par Hervé Delettra pour favoriser une qualité sonore très particulière, et surtout une électronique sans contre-érection. Pour faire simple, ce qu'on retrouve dans le CTH 8550 en partie amplification, c'est quasiment l'électronique du bloc stéréo NHB 108, modèle 2. Mais ici, avec un seul transformateur d'alimentation pour les deux cadeaux. Voilà, c'est un appareil très complet. En termes de son, qu'est-ce que ça donne ? Pour cette expérience d'écoute, on l'a associée à une de nos sources vinyles favorites, à savoir une platine PTP Audio Full Option Solid 9, avec un bras chic 9 pouces, une cellule Sculptura prototype, je vous le disais tout à l'heure, avec un porte-cellule chic en graphite, et un câblage de porte-cellule LP Spandora, marque japonaise, qu'on affectionne énormément. Vous noterez la présence d'une petite brosse, les InDesign, c'est un accessoire qu'on aime beaucoup pour nettoyer vinyles, qui est assez joli. Ensuite, on a couplé ça avec certainement une des enceintes les plus performantes que nous connaissions à l'heure actuelle. Il s'agit des enceintes Trax et Lyra. Ce sont des deux voies à la remonte 90 dB, équipées de deux haut-parleurs au magnésium, SES, et d'une compression. Il s'agit d'un montage en Dapolito, qui permet d'avoir une image sonore absolument exceptionnelle. 90 dB de rendement, 200 W de puissance sur le Dardziel, aucun problème pour avoir une sensation de musicalité absolument réelle, dans un environnement réduit. Et c'est un peu ça l'idée du CTH 8550, oublier les problèmes de câblerie, entre le pré-ampli et l'ampli, ou du moins les limiter. Avoir un maximum de plaisir dans un environnement réduit, et surtout un plaisir du regard et de l'écoute exceptionnel. Voilà, et bien écoutez, au plaisir de vous rencontrer à Paris, dans notre showroom parisien, à Namaiti Sound 4 rue de l'Hermitage, dans le 20ème, ou bien tout simplement sur les salons comme à Haute Idéité, ou à Munich, ou un peu partout dans le monde. A bientôt !